Ce qu'on a regardé, ce sont les politiques d'adaptation, mais on est allé au-delà des rhétoriques des acteurs, des grands plans, des grandes stratégies nationales d'adaptation de l'agriculture au changement climatique, pour au contraire s'intéresser aux instruments politiques. C'est-à-dire de voir concrètement ce qui est véritablement disponible, existant pour les agriculteurs, afin de les accompagner dans leur transition, afin de les adapter au mieux au changement climatique. Il existe trois types d'instruments, aussi bien au nord et au sud, qui sont disponibles, qui existent pour les agriculteurs, afin de les accompagner dans leur adaptation au changement climatique. On a d'abord des instruments incitatifs, c'est-à-dire avec des aides, avec des subventions, on va amener l'agriculteur à modifier ses pratiques. Deuxième type d'instrument, des instruments de type contraignant, réglementaire. Ce sont des instruments qui visent à interdire ou à contraindre les agriculteurs à modifier leurs pratiques. Prenons par exemple l'interdiction d'utilisation de certains intrants chimiques. Et puis un troisième type d'instrument qu'on a pu identifier, ce sont des instruments qu'on appelle des instruments communicationnels, qui visent à transmettre des informations climatiques aux agriculteurs, qui visent aussi à faire partager des expériences aux agriculteurs, et même entre eux, de façon à modifier leurs pratiques via de nouvelles informations. On a analysé les instruments d'adaptation de l'agriculture au changement climatique dans des pays du nord et dans des pays du sud. Et en fait, ce qu'on a pu observer, c'est qu'à la différence de ce qui est promu à l'échelle internationale, il y a une fameuse gouvernance adaptative qui est mise en évidence au sein des COP, et bien c'est l'idée sur laquelle les instruments incitatifs et les instruments communicationnels seraient plus efficients, plus efficaces, que les instruments de type réglementaire, de type contraignant. Et bien nous, ce qu'on a montré, au contraire, c'est que ce qui est disponible au nord et au sud, c'est plutôt une combinaison d'instruments, c'est-à-dire que les instruments les plus efficaces et les plus efficients sont des instruments qui combinent à la fois les dimensions incitatives, les dimensions contraignantes et les dimensions communicationnelles. Et ça plaide vraiment pour, en quelque sorte, réhabiliter, relégitimer les instruments contraignants qui ont été longtemps évincés de cette gouvernance adaptative qui est promue à l'échelle internationale. On a un deuxième résultat fort et qui, encore une fois, contredit un petit peu ce qui est prôné à l'échelle internationale, puisque cette fameuse gouvernance adaptative plaide pour appréhender les enjeux climatiques à travers une gouvernance qui serait transsectorielle. C'est-à-dire qu'il faudrait appréhender les enjeux agricoles en les combinant à d'autres secteurs, par exemple l'eau, l'urbain et l'énergie. Ce qu'on a pu observer, c'est que la mise en œuvre des instruments d'adaptation de l'agriculture au changement climatique est plus efficiente lorsqu'elle est portée par le secteur agricole. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas faire intervenir des acteurs non agricoles dans la fabrication des politiques publiques. Par contre, au niveau de la mise en œuvre, le secteur agricole présente la particularité d'avoir à sa disposition tout un système organisationnel et de disposer de tout un maillage territorial à l'échelle locale, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale. Donc, d'avoir en fait toute une routine bureaucratique qui permet finalement d'innover facilement, rapidement. Et ça, on en a vraiment besoin pour mettre en place des instruments d'adaptation de l'agriculture au changement climatique au nord et au sud. Sous-titrage Société Radio-Canada